Bonjour et bienvenue sur votre station de nouvel local à Paris, en Ile-de-France. La universelle exposition sera bientôt dispensable. Nous aurons plus d'informations sur cela plus tard dans l'émission. Un autre sujet est le prix de Ray Rinsing. Le prix du lait a augmenté de 2 francs et 2 semaines derrière. Cette situation est inacceptable. Dans d'autres nouvelles, le vieil évangé Antoine Toulouse est finalement arrêté pour sa commençation d'alcool. Son procès aura lieu dans deux semaines, si quelqu'un veut y assister. Debide-vous à jour avec les nouvelles nationales. L'exposition universelle continue d'être une succès. La Tour Eiffel, c'est magnifique et la principale attraction. On me dit que les personnes peuvent promener où la Tour Eiffel. C'est très passionnant. Autre assertion, c'est la galerie des machines qui détruit de ma vie artistique et scientifique. Aussi, on a voir le village noir qui c'est autre attraction principale de l'exposition universelle. Dans d'autres informations, la Moulin Rouge est finalement construite et ouvrira bien trop. Dans d'autres nouvelles, le ministre de la Défense, Georges Boulanger, essayait une coupe d'État qui ne travaille pas et il a été forcé de courir de son pays. Et maintenant, un aperçu de la Tour Eiffel, merveilleux. Un aperçu final se sera présenté à la fin de la mission. Un aperçu final se sera présenté à la fin de la mission. Un aperçu final se sera présenté à la fin de la mission. Et bien, j'ai juste la chose pour vous. Viens à l'Amérique. Nous avons nombreux éplois. Nous sommes culturels divorcés. Vous pouvez entrer en contact avec notre agent Voyage David. Vous pouvez avoir beaucoup de plaisir dans les États. Appelez ce numéro 770-123-4568. Maintenant, qu'est-il avec les météos? Aujourd'hui, à l'Exposition Universelle, nous aurons des températures autour de 45 degrés Celsius dès le matin. Cet après-midi, les températures atteindront près de 60 degrés Celsius. Après-midi, il y a une chance de 40% de pluie. Apportez votre veste de pluie et déportez vos bottes de pluie. Ce soir apportera des températures autour de 16 degrés Celsius. Donc, si vous avez décidé de sortir, d'apportez un chandard. Après le pluie passé, il sera une belle nuit claire et pour voir la torriffale. Branchez-vous plus tard pour la prévision de demain. Merci pour la mise à jour. Nous avons un intérance spatiale avec les personnes derrière la prise de la torriffale. Aujourd'hui, nous avons un homme très spatial, M. Gustave Eiffel. Je vous remercie de m'avoir invité. Avez-vous excité pour le doualement de l'Eiffel? Je suis plus heureux. Je suis jubilé. Quelle était l'inspiration pour créer une telle structure grande? L'exposition universelle avait besoin d'une porte d'entrée qui a été plus étonnante que rien devant elle. La forme a été influencée par l'Eiffel en Égypte. Avez-vous des projets futurs? Je suis contribué à la conception d'un canal en France, mais je ne sais pas s'il sera possible de construire. Nous avons une dette énorme maintenant. Bonne chance avec ça. Eh bien, les gens parlent entusieuses de l'Eiffel. Êtes-vous fier de votre travail comme tous les autres? Oh, vous n'avez aucune idée. Je devrais être jaloux de la tour. Elle est plus célèbre que moi. Bon. Merci pour votre temps, M. Eiffel. À tout moment. Nous y reviendrons après la passe publicitaire. Étes-vous fatigué de Coca-Cola? Vous voulez quelque chose pour des frutilles et exotiques? Vous devez boire une Coca-Cola! Il est directement importé de Peru. Contrairement au sucre de Ocha, répli sauté, une Coca-Cola est répli de vitamines. Achetez-vous une Coca-Cola aujourd'hui au supermarché! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demain, à l'Exposition Universelle, nous aurons des températures autour de 45 degrés Celsius de la matin. C'est l'après-midi, les températures attendront près de 60 degrés Celsius. Ah, la même chose! Après-midi, le solaire brillait très lumineux. Portez un écran solaire. Ce soir apportera des températures autour de 16 degrés Celsius. Donc, si vous avez décidé de sortir, apportez un chadar. La nuit, la pluie va demeurer et poursuivre jusqu'à matin. Au revoir! Le premier championnat de France de tennis international a commencé en juin. Ce nouveau tournoi est l'un des plus importants matchs du tennis du Grand Chilean. Le premier champion, Briggs, est actuellement britannique, pas français. Il a battu son adversaire français, Bannier, dans le match de championnat. Le résultat a été 6 à 2 et 6 à 3. Le championnat de France pour l'FM va commencer à l'été de 1897. Un autre premier événement, le Grand Prix de l'IFC a eu lieu à Paris. C'était la première course automobile de l'histoire. Après de conduire plus de 1 000 km, Emile Levasseur a gagné la course en 48 heures et 47 minutes. Aussi, nous avons un peu de nouvelles de football. Le football français a une nouvelle équipe de la ville de Marseille qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Il sera intéressant de voir comment ils vont jouer. Bienvenue maintenant pour la finale. Le football français a une nouvelle équipe de la ville de Marseille. C'est la première course automobile de Marseille. C'est la première course automobile de Marseille. Nous espérons que vous savez pour l'exposition universelle. Donc, allez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Générique